salut les amis l'autre a écrit la paix et bien je parle là des syringes toulou vous savez que entre le président de la fédération camonaise football et le ministre de sport nassiste moelle combi et à la paix la paix des braves ça a commencé lors de la coupe du cameroun on a vu des images ou moelle combi par là l'oreille de samuel et tout les gens se posaient des questions mais attend et tout fait attention ça veut dire que les deux se sont rencontrés ils ont commencé à discuter et ils ont trouvé un terrain d'entendre terrain d'entendre c'était de balayer tout le staff nommé ou moins presque tout le staff nommé par moelle combi parce que vous avez vu que banloc est parti nous que est parti j'aimerais le singhier parti qui encore dont il ya moins 4 qui sont partis dans ce staff là et maintenant on a créé un poste pour ne pas humilier le grand footballeur qu'il a été pour les lions indomptables je parle de françois omambique superviseur analyste et aléon bouca a été parachuté donc bon on le sauveillant à prenez pas qu'il aille honte il est à jour maintenant à edris kalos kameni et timothée atouba a remplacé beno angrois mais ce qu'ils font trop de bruit sans savoir timothée atouba c'est un proche de samuel et au fils il a soutenu et tôt qu'elle voulait être candidat aux élections à la présidence de l'afrique à foot pendant la crise actuelle il a soutenu et tôt dont il ya une vidéo qui circule il dit aux gens que le changement est difficile mais il faut accepter d'envoyer il a déjà pris ses bureaux au niveau de la france commune au lendemain des signatures de ce document vous comprenez que c'est toujours un proche bref quand on a fini d'y ça la signature des taux et moi le commis c'est bien pour la paix maintenant il faut qu'il fallait que le comité exécutif de la fédération c'est d'usage confirme les nominations faites et c'était chose faite les amis le document vous voyez à l'écran là c'est dans ce sens je vais vous proposer la lecture communiqué final de la session de comité d'urgence de la fédération camonnais de football tenue le 2 octobre 2024 dont hier l'an 2024 et le 2 du mois d'octobre c'est tenu par vidéoconférence une session de comité d'urgence de la fédération camonnais de football sous convocation de son présent monsieur et au fils samuel autre monsieur samuel et au fils présent présent de l'afrique à foot était présent madame et comme un nom au céline premier vice-présidente monsieur abdou karim deuxième vice-président mais c'est un japi actu troisième vice-président monsieur biga jafélix quatrième vice-président mais c'est une ambiance secrétaire général de l'afrique à foot rapporteur les points suivants inscrits à l'ordre du jour à propos introductifs de du président de l'afrique à foot point sur l'encadrement technique administratif et médical et lyon et dompte à du cameroun à l'issue de la réunion de consultation en date du 1er octobre 2024 entre le ministère de sport et l'éducation physique et la façon camonnais de football divers le quorum étant éteint le comité d'urgence sur l'afrique à foot a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles carré à lignée 11 et 49 des statuts de l'afrique à foot après examen des points inscrits à l'ordre du jour considérant la loi numéro 2018 bas 014 du 11 juillet 2018 pourtant organisation et promotion d'activités physiques et sportives au cameroun considérant les dispositions du numéro 2014 bas 394 du 26 septembre 2014 pour temps organisation et fonctionnement des sélections nationales de football signés par le président de la république considérant la convention ministère fric à foot du 5 février 2015 relatif à la gestion des sélections nationales de football, considérant les dispositions des articles 40 à lignée 11 des statuts de l'Afrique à foot, consacrant l'exclusivité des comités exécutifs en matière de la désignation de tous les membres de la structure et d'encadrement technique administratif de l'équipe nationale masculine A, c'était très, très important, de quoi que le ministre a bien compris. Considérant le communiqué conjoint Micep-Fekafo du 1er octobre 2024, le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres a pris la résolution suivante. Résolution 1. Le comité d'urgence à l'unanimité des membres prend acte de réaménagement du staff technique administratif et médical des liens dentables du Cameroun essai effectué tel qu'il suit. Entraîneur sélectionneur, M. Marc Brice, assistant du sélectionneur, M. Joachim Onunga, M. Yanis Siluris, analyste vidéo. Superviseur, analyste, M. François Mambic, M. Achou Cyprien Bisson. Entraîneur agent numéro 1, M. Tungu Pile Matin. Entraîneur agent numéro 2, M. Pagou David. Entraîneur des gardiens, M. Carlos Kamini, numéro 1, numéro 2, Alion Mboka. Médecin, Dr. Fotson Gwapa Patrick Jouel. Préparateur physique, M. Manœuvré Christophe. Coordinateur général de sélection nationale, M. Atouba Timothée. Coordinateur agent numéro 1, Pinsy Serge Rignol. Team manager, on a M. Aloudji Nicolas. Et à la fin, nous avons Team Press Officer, M. Thierry Daud, agent de liaison M. Abadah Arnold, kinésithérapeute, M. Cheahawa Daniel, M. Kalegum Formekong Elias, résolution 2. Le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres recommande aux présents de l'AfricaFoot de communiquer à la FIFA et à la CAF l'encadrement technique, administrative et médical. Il est indomptable du Cameroun ainsi réaménéant pour leur parfaite information et procéder à la conformisation des actes de plusieurs fonctions de personnes désignées. Et donc, les amis, signé Blaise Duran, dont je parle là, on parle de contrat, dont Marc Brice n'avait pas un contrat. Et là, il va pouvoir signer son contrat au niveau de la Fédération Camonaise de football. Voilà l'information et c'est une très bonne chose. Maintenant, les amis, pour sortir, je pense et j'insiste que Marc Brice doit partir. Il faut tout faire pour qu'il part. Il est venu au Cameroun, pas pour le football. Et maintenant que la paix est revenue et les gens ont commencé à respecter les textes, le ministre a compris que ni la convention entre le MINSEP et l'AfricaFoot, ni le décret de 2014 ne lui demandent de nommer le staff technique en dehors du sélectionneur à travers l'AfricaFoot. Il est temps de régler les comptes de Marc Brice. Quoique, Marc Brice doit partir. Et je suis sûr que de si peu, il ne sera pas temps. Thank you, friends, and bye-bye. Merci. 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 Merci.